Salut à tous alors quelques infos sur la nouvelle unique 38,3 kilowatts heure donc il y a une vidéo qui est sortie sur youtube d'un youtubeur coréen du coup bon je vous rassure tout de suite on comprend rien à ce qui est marqué c'est écrit en coréen donc moi je lis pas le coréen je trouve ça dommage qu'il ait pas écrit ces informations en anglais pour le bien de tout le monde ça aurait été pas mal bon bref certains membres du forum ont pu quand même essayer de comprendre ce qui était marqué ce qui était dit ils ont fait quelques screens de la vidéo aussi d'ailleurs je vous montre cette superbe calandre de la nouvelle j'aime pas du tout franchement surtout avec une couleur rouge le gris ça fait moche là clairement et puis ça fait des espèces de trous en plus à côté des logos hyundai ça fait deux espèces de trous là et ça c'est encore plus moche quoi enfin je veux dire comment ils font pour faire des calandres aussi moche quoi et là c'est bizarre parce que on peut aussi la mettre en noir mais là c'est encore plus moche j'ai envie de dire on dirait que c'est vraiment des trous là pour le coup ouais j'ai du mal avec cette calandre j'avoue que c'est pas une réussite quoi photo du moteur pas de grosse différence semble t il câble type 2 fourni ça c'est normal comme toutes les voitures électriques j'ai envie de dire à 31 minutes 57 il compare avec les kona et niro 39.2 la unique 38 3 et bien devant 6.3 km par kilowattheure contre 5 8 et 5 5 donc plus efficiente que le kona 39 et niro 39 je vois un point déficient qui se confirme la unique 38 3 est pas capable de charger au delà de 35 à 38 kilowatts même sur une bande très rapide de type unity ça c'est quand même incroyable ce qui est mis là c'est même honteux quoi je veux dire c'est bizarre la unique 28 est capable de recharger de 5 à 94 % unités sur dans avec en 31 minutes soit 24,5 kilowatts heure récupérés la unique 38 3 est donnée pour recharger de 0 à 80 en 54 minutes soit 30 kilowatts récupérés ok dans les grands déplacements la 28 sera toujours plus rapide d'autant qu'elle garde l'avantage sur l'efficience la 38 trop plus lourde un peu plus haute et 16 chevaux supplémentaires ne faut qu'on compenser la prise de poids de 110 kg le couple moteur restant identique à la 28 ouais 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 c'est quand même étonnant ce bridage de recharge là surtout que la batterie étant plus grosse normalement il y aurait moins de risques qu'elle a chargé plus vite que l'ancienne avait de 28 kilowatts heure quoi enfin je comprends pas là pour le coup à croire qu'ils ont pas envie de la vendre cette unique encore bon là c'est encore une fois écrit en courant on comprend rien 54 minutes à 100 kilowatts 57 minutes à 50 kilowatts de 0 à 81 d'accord 6h05 à 7.2 oui mais ça c'est pas logique tout à fait l'information sur les temps de recharge étant donné à l'identique sur différentes sources elle se confirme cet essai bon bah apparemment elle a un gros problème de recharge cette nouvelle ionique elle ne charge charge rien moins vite que l'ancienne avec alors qu'elle a une batterie plus grosse c'est quand même assez ridicule je comprends pas c'est quand même assez affolant c'est vraiment une belle erreur de hyundai d'avoir bridé la recharge à ce point là peut-être qu'ils se sont rendu compte que l'ancienne est chargée trop vite pour sa petite batterie et qu'elle perdait pas mal d'autonomie je sais pas il ya bien une raison je comprends pas pour le coup c'est un peu limitatif donc voilà bah la ionique encore une fois décevante nouvelle ionique décevante petite batterie et vitesse de recharge faiblarde et surtout cette calandre que moi je supporte pas honnêtement c'est moche c'est très très moche autant l'ancienne ça pouvait passer avec une couleur noire par exemple même là avec du blanc bon ça le fait pas trop mais bon c'est moins dégueulasse que maintenant quoi c'est vraiment horrible maintenant surtout ces deux espèces de trous là alors franchement c'est dégueulasse je comprends pas comme on peut faire un truc aussi moche autant sur le kona la calandre est super jolie la couleur de la voiture quoi autant là ils ont pas mis à la couleur de la voiture et du coup ça fait du gris sur du rouge par exemple et c'est moche très très moche pourquoi ils ont pas mis une calandre par exemple rouge sur du rouge ça serait mieux passé clairement là je comprends pas franchement c'est moche bon bah voilà des infos décevantes pour cette nouvelle ionique encore une fois qui à mon avis se vendra pas beaucoup quand elle sortira en france c'est à dire pas avant fin 2019 début 2020 mon avis pour être optimiste bref c'est décevant sur ce je vous laisse ciao